donc tu vois là c'est installé avec succès donc je vais redémarrer le téléphone je vais voir si elle démarre parce que la dernière a démarré enfin la dernière a démarré mais elle était en chinois et anglais il n'y avait pas de français dommage c'était une 4.0.3 et celle d'avant elle faisait chinois et français enfin elle avait multilangue mais il y a plein de trucs qui restent en chinois en fait ouais bon celle là elle fonctionne déjà elle démarre ah elle a démarré là on voit en haut le menu alors après je laisse notre responding il commence déjà à faire des petits plantages au début mais bon je précise que c'est pas une rom de d'android édition c'est vraiment la rom du zte blade puisqu'elle fonctionne toute sur toutes celles que j'ai essayé pour l'instant elle fonctionne sur celui-là donc on va voir si elle est en français maintenant bon déjà imagine c'est en anglais déjà à la base on les dégages avec tes apps on s'en fout là on va voir si je peux la mettre en français déjà 4.0.3 setting ça est pareil que l'autre sauf que l'autre elle était en chinois à la base et que je pouvais la mettre qu'en anglais ou en chinois donc là on va aller anglais ah là il y a beaucoup plus de langues par rapport à celle d'avant donc là je peux mettre le français génial bah je crois que je vais celle-là je vais essayer l'appareil photo voir s'il plante pas je vais faire quelques reboots dessus donc là oui c'est bon le français il l'a pris je vais essayer de mettre la wi-fi c'est-à-dire que ça merde un petit peu la wi-fi en même temps je suis chez Bouygues et la box eh merde donc euh ouais on va essayer on va voir là il la trouve tout de suite à l'heure il a fallu que je la rentre en manuel c'est bien celle-là en plus 37 voilà qui passe mon adresse ip bon c'est à peu près la même hein sinon sauf que là l'autre elle avait des thèmes un petit peu plus euh voilà un petit peu plus fini je pense donc là ça y est je suis connecté on va voir si euh ouais euh la barre c'était la même en bas aussi sauf que l'autre elle était plus complète là il y a qu'un bouton vidéo ah non d'accord ils arrivent donc là il y a le mode 3d mais vu qu'il y a rien dessus on se rend pas trop compte ah non il y a pas de 3d sur celui-là d'accord donc là on voit l'appareil photo on va voir s'il fonctionne sur celle-là sur l'autre s'il voulait rien savoir il plantait à chaque fois ouais là il fonctionne bon on va garder celle-là alors on va voir si c'est de la vue on va zoom la pn y là franchement il y a pas de flash l'appareil euh regarde la photo elle est pas mal bon autant qu'il la recharge voilà c'est ça je voulais zoomer du coup franchement t'avais la qualité alors que le téléphone à la base il faisait des photos mais vraiment pourri quoi c'est un truc de ouf euh bah les messages je t'apprends rien calculatrice horloge rom manager si il est déjà installé rom manager je suis sûr qu'il fonctionne parce que dans l'autre il fonctionnait terminal je sais pas pourquoi le remettre moi je m'en sers pas je sais que c'est le cmd sur windows là mais pour android mais là franchement je sais pas pourquoi le mettre bon là par contre ça je trouve ça génial les widgets ils sont carrément dans un dossier donc tu rajoutes le widget que tu veux et ça franchement je trouve ça pas mal tu vois dans widgets tu veux email internet agenda machin tu le mets j'ai vu celui-là j'aimais bien dans l'autre home tu le prends tu le mets t'as 4 pages d'internet explorer en fait enfin de navigateur on va dire tu cliques sur la première ça t'offre google la deuxième picasa troisième msn quatrième ou yahoo je sais pas quoi là ça marche pas trop mal un petit widget moi je l'aime bien donc là ça ouvre google je vais essayer msn c'est un seul widget non d'ailleurs j'ai vu comprendre que c'était non bah si c'est un seul widget alors c'est un seul lien bon bah voilà donc la wifi machin le menu ah ouais il est pas pareil ouais bon par contre il y a aussi la petite menu la petite barre dans les paramètres directement petit raccourci profil à propos du téléphone on va regarder la version tiens enfin c'est une 4.0.3 aussi hein il y a juste les thèmes je pense qui sont différents 4.0.3 c'est un ZTE Blade numéro du modèle alors qu'on est potes du tout sur un ZTE Blade c'est un Android Edition by google et c'est le StarTry celui-là je crois que sur les trois qui sont sortis le Staradix StarTry et l'autre je sais même plus c'est quoi le nom c'était celui-là le vraiment le bas de gamme des trois en fait le deuxième je crois il a un proche de un Geo et le troisième il a un dual core mais là c'est de 600 MHz le tout petit et ça tourne ça fonctionne ouais franchement c'est pas mal bon je crois que je vais garder celui-là je vais me mettre la main dessus puis après je vais regarder ça quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti